alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette conférence pour la présentation de l'IUT des formations tertiaires donc vous avez fait le bon choix vous avez choisi la meilleure des conférences de l'IUT ce matin je dis ça en plaisantant pour mes collègues des formations secondaires donc aujourd'hui donc l'objectif c'est que malheureusement les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de vous accueillir en présentiel c'est bien d'hommage donc comme ça fait quand même plusieurs mois qu'on communique cette date de journée porteuse ouverte on a quand même décidé de maintenir cette date là pour donner un maximum d'informations à distance donc par le biais de cette conférence et puis ensuite vous aurez donc la possibilité de rejoindre chaque formation qui vous proposera donc différents espaces de discussion pendant lesquels vous pourrez poser toutes les questions qui vous intéressent et avoir donc un grand nombre d'informations donc aujourd'hui pour cette conférence je serai accompagné de ma collègue Nathalie Jane Bonnet qui est chef du département technique de commercialisation à Aix et qui va présenter donc dans sa partie spécifiquement toutes les formations tertiaires voilà alors hop on va dérouler la présentation donc normalement vous avez bien accès au partage d'écran donc tout d'abord qu'est ce que le but le bachelor universitaire de technologie le but qui est notre nouveau diplôme donc qui a fait son entrée à l'IUT en septembre 2021 donc c'est à dire que cette année à l'IUT nous avons des étudiants de première année de but les étudiants de deuxième année sont en DUT donc les anciens diplômes universitaires de technologie donc on est vraiment en pleine transition et donc la rentrée prochaine septembre 2022 se fera exclusivement en but donc qu'est ce que c'est le but le bachelor universitaire de technologie donc on peut l'appeler le but ou le but donc déjà c'est une formation qui est sélective via parcours sup qui est soumise à candidature et donc ça on vous en parlera un petit peu plus dans les différents départements les buts sont des formations qui sont accessibles aux étudiants aux élèves de filières générales et technologiques et d'ailleurs sur parcours sup ce sont deux recrutements différents il ya un certain nombre de places qui est réservé pour les bacheliers technologiques et un autre nombre de places pour les bacs généraux donc on est à environ 50 50 donc il n'y a pas de concurrence entre les généraux et les technologiques la spécificité aussi c'est que c'est un diplôme qui se déroule en trois années d'études et donc ça c'est un point aussi différent de l'ancien débuté que vous avez peut-être connu qui alors on m'envoie donne des mais on envoie des messages pour me dire qu'on ne m'entend pas si on t'entend bien martial je confie alors alors est ce que quelqu'un une des deux nathalie pourrait écrire dans le chat ça s'il vous plaît en précisant que aux personnes qui ne nous entendent pas de bien vouloir redémarrer la récession zoom parce que je si je le dis ben ils m'entendront si vous voulez bien envoyer ce petit message là dans le chat comme ça la personne voit qu'elle a besoin de se reconnecter et normalement tout devrait bien fonctionner alors juste aussi une précision cette cette session est enregistrée sera diffusée sur youtube pour toutes les personnes qui n'ont pas pu qui ne pourront qui ne peuvent pas y participer voilà donc du coup je reprends donc les buts dans des diplômes en trois ans qui délivrent 180 ECTS alors les ECTS qu'est ce que c'est ce sont les crédits européens donc c'est à dire que dans chaque formation on a une équivalence en crédit européen qui permet justement de poursuivre ses études et de continuer de réaliser des passerelles etc donc au niveau de l'IUT d'Aix-Marseille nous proposions 18 spécialités de BUT au global donc ils sont exactement les mêmes spécialités que les DUT donc là on va vous en présenter quelques-unes aujourd'hui qui correspondent donc aux poursuites d'études tertiaires qui correspondent aussi à 1800 heures d'enseignement donc ça c'est selon la spécialité et donc la spécificité du BUT c'est que nous allons travailler tout ce qui est le développement de compétences c'est à dire que les formations les entreprises ont des besoins de recrutement de personnel qui ont des compétences et justement l'objectif de la des formations de l'IUT c'est de développer la professionnalisation par ce développement de compétences donc il y a un vrai partenariat avec le monde socio-économique avec les besoins des entreprises et les programmes sont co-construits donc au niveau national avec une partie qui est justement locale en fonction des besoins du territoire donc la professionnalisation on la retrouve également au niveau des stages et de l'alternance puisque en fonction des formations l'étudiant pourra choisir de réaliser une partie de son de son cursus en alternance ça peut changer en fonction des spécialités de but ça peut être les trois années de BUT soit les deux dernières années soit la dernière année et si l'étudiant ne choisit pas l'alternance il aura la possibilité de réaliser des stages donc entre 22 et 26 semaines de stage pour les trois années de bachelor donc il ya également beaucoup de projets professionnels donc 600 heures de projets sur trois ans qui consiste justement à développer de vraies mises en situation professionnelle toujours dans ce but d'acquérir des compétences professionnelles donc l'international est aussi accessible aux étudiants donc à un moment donné du cursus donc ça aussi ça dépend de chaque spécialité de BUT qui vous proposera à un moment donné de pouvoir partir un semestre ou une année totale à l'étranger ou bien partir aussi en stage à l'étranger avantage non négligeable les droits d'inscription nationaux donc l'IUT d'Aix-Marseille est rattachée à l'université d'Aix-Marseille donc l'enseignement supérieur public avec donc cet avantage de ne pas avoir de frais de scolarité juste des frais d'inscription nationaux c'est à dire que ce sont les mêmes partout en France qui s'élèvent à ça qui se sont élevés en tout cas pour cette rentrée 2021 à 170 euros par an voilà donc c'est aussi ce qui nous différencie des écoles privées qui peuvent aussi vous proposer des bachelors on a quand même cet avantage là et bien d'avoir des droits d'inscription nationaux qui sont très faibles sachant que les étudiants qui sont boursiers et les étudiants qui sont en alternance sont exonérés de ces droits d'inscription nationaux enfin une pédagogie par petits groupes donc ça c'est très important et on va le voir un petit peu plus en détail après donc toujours pour renforcer la professionnalisation et le développement des compétences on privilégie une pédagogie par petits groupes vraiment à taille humaine puisque dans les formations dans une promotion entière on sera entre 90 et 120 étudiants et qui est réparti en trois ou quatre groupes d'une trentaine d'étudiants alors BTS but DUT quelle différence donc là un petit tableau qui synthétise les points communs et les différences puisque c'est vrai que très souvent on comparait les DUT nos anciens diplômes au BTS tout simplement parce que c'était des bacs plus 2 donc comme vous le voyez au niveau de la colonne au milieu donc déjà où on a mis en avant donc les spécificités du bachelor donc tout d'abord l'environnement pour le différencier des BTS les BTS se situent au niveau des lycées donc au niveau de l'académie d'Aix-Marseille alors que les BUT se situent au niveau de l'université ensuite autre élément de différenciation les bachelors qui sont donc des bacs plus 3 avec le grade de licence alors que le BTS est un bac plus 2 en termes d'obtention du diplôme il faut savoir aussi que le bachelor c'est uniquement du contrôle continu avec une validation à chaque semestre donc tous les six mois vous avez un contrôle continu qui va vous permettre donc de passer au semestre suivant au niveau du BTS vous avez aussi du contrôle continu mais avec un examen final national peu importe qu'on ait choisi de suivre ses études en alternance ou en initiale voilà donc nous on a un contrôle continu des examens aussi à la fin de chaque semestre dans chaque matière et donc une validation chaque semestre en termes de nombre de spécialités donc les BTS il existe plus de 150 spécialités différentes donc vraiment des formations qui sont extrêmement précises et professionnalisantes au niveau des BUT donc il en existe au niveau national 24 et l'IUT d'Aix-Marseille en propose 18. En termes de poursuites d'études et donc c'est là aussi qu'on voit la différence avec le DUT donc là les poursuites d'études c'est une estimation tout simplement parce que on a actuellement uniquement des étudiants en but première année donc on ne sait pas encore quand ils seront diplômés quel sera le pourcentage de poursuites d'études et d'insertion professionnelle donc c'est pour ça que c'est une estimation on estime que 50% des étudiants obtenant leur BUT poursuivront leurs études et 50% rejoindront le monde professionnel ensuite composition des groupes donc je vous le disais tout à l'heure pour les bachelors 50% de bacs techno 50% de bacs généraux donc c'est vraiment pour permettre d'avoir des profils d'étudiants qui sont assez complémentaires et donc avec deux recrutements différents sur Parcoursup alors les étudiants acteurs de la réussite donc comme je vous le disais tout à l'heure il y a un vrai encadrement de proximité étant donné que nous sommes dans une structure et c'est aussi en ça que ça va nous différencier d'autres composantes de l'université qui accueillent beaucoup plus d'étudiants on a cet encadrement de proximité puisque nous avons des promotions entre 90 et 120 étudiants répartis en groupe autre point de différenciation avec l'université c'est que l'assiduité est obligatoire à tous les cours c'est à dire qu'on va vérifier votre présence donc ça apporte une certaine structure aux étudiants donc c'est à dire qu'on est dans un milieu universitaire mais on va quand même retrouver cette structure telle qu'on peut la connaître au lycée ensuite il existe trois types d'enseignement donc les cours magistraux les travaux dirigés les travaux pratiques les cours magistraux donc on appelle les cm sont les cours qui sont en amphithéâtre par promotion entière donc entre 90 et 120 étudiants et donc les cours magistraux c'est environ 20% de l'emploi du temps c'est à dire que pendant les cours magistraux on va aborder les grandes théories les grandes lignes des différentes des différents enseignements qui seront dispensés et donc 80% du temps restant va être consacré à de l'application professionnelle de ce qui a été vu en cours magistraux donc c'est 80% seront répartis entre les travaux dirigés donc par classe d'environ 30 étudiants et en travaux pratiques par demi groupe donc on voit vraiment là aussi à la différence avec l'université où il ya quand même beaucoup plus de cours magistraux là on est sur du 20 80 en termes d'enseignement donc on a également trois catégories d'enseignants qui interviennent dans nos formations on a tout d'abord les enseignants chercheurs de l'université donc qui continuent leur recherche à côté de l'enseignement et donc ils viennent enrichir constamment le contenu de leur enseignant les professeurs agrégés de lycée et d'université et aussi les vacataires intervenants professionnels donc ce sont environ 30% des enseignants qui sont donc ces vacataires intervenants professionnels c'est à dire que par exemple en cours de comptabilité ce sera peut-être un expert comptable en cours de droit ce sera peut-être un avocat donc vous voyez en rond ça ça fait vraiment partie des spécificités des bachelors universitaires de technologie c'est que ce sont aussi des professionnels du monde du travail donc qui interviennent pour enseigner leur spécialité donc en moyenne vous avez jusqu'à 32 heures de cours par semaine est ce qui compte vraiment et on en parlera un petit peu plus à la fin de cette de cette présentation ça va être votre travail personnel c'est à dire que il ya un vrai changement entre la vie du lycée et la vie à limiter la vie étudiante et donc vous allez avoir beaucoup de nouveautés autour de vous et vous verrez que ce qui est important c'est de se mettre au travail dès le début c'est donc en termes de charge de travail on n'est pas au niveau des classes prépa c'est à dire qu'il ya un travail différent qui est demandé mais ce qui va faire la différence ça va être justement votre travail personnel et le travail que vous fournirez en groupe parce que vous aurez aussi beaucoup de travaux de groupe et c'est ça vraiment qui va faire la différence c'est à dire que si vous participez en cours donc vous êtes assidu puisque vous devez participer et qu'en plus les absences sont pénalisées donc si vous êtes si vous êtes en plus vous êtes attentif en cours et que vous travaillez à côté de ça vous avez toutes vos chances de réussir votre diplôme voilà c'est juste qu'il faut pas se laisser aller et et partir dans des dans des amusements ou d'autres divertissements alors les passerelles donc là actuellement donc la plupart d'entre vous j'imagine être en terminale ou niveau inférieur et on verra ça dans le détail un petit peu plus après sachez que vous avez donc la possibilité donc de vous inscrire via parcoursup pour intégrer un bachelor de première année sachez aussi mais là ça vous concerne peut-être un petit peu moins qu'il est possible d'entrer en bachelors en deuxième et en troisième année donc comme je vous le disais il y a les trois années de bachelors avec une sortie possible à la fin de la deuxième année de bachelors donc là on vous délivre ce qu'on appelle un DUT nouvelle formule qui est différent du DUT qui existait depuis 60 ans et donc à l'issue de la troisième année soit insertion professionnelle soit école master pendant deux ans puis insertion professionnelle donc en général c'est soit bac plus 3 insertion pro ou alors on va jusqu'en bac plus 5 et insertion donc l'IUT d'Aix-Marseille est présente donc de la méditerranée aux territoires alpins donc ce sont 5500 étudiants 23 départements de formation répartis sur cette ville donc là en l'occurrence les formations que nous allons vous présenter aujourd'hui sont accessibles à Aix à Dynes à Gap et à Marseille donc du coup avant de laisser la parole à ma collègue Nathalie Jane Bonnet responsable du département de tech de coex qui va présenter donc les différentes formations tertiaires on va faire un petit questionnaire donc là vous êtes 300 connectés donc on est au maximum de la connexion donc j'ai préparé un petit sondage que je vais lancer donc avec trois questions donc comme ça ça nous dira un petit peu plus qui est connecté parmi nous donc première question donc en quelle classe es-tu actuellement donc normalement ça doit s'afficher à votre écran donc seconde au niveau inférieur première terminale ou alors bac obtenu réorientation deuxième question en quelle voie prépare tu ton bac donc en voie générale en voie technologique en voie professionnelle ou autre et enfin troisième question de quel département viens tu donc académie d'Aix-Marseille avec les départements les Alpes 0405 13 et 84 l'euroclus ou alors en dehors de l'académie et les autres départements donc il me semble que dans le chat j'ai vu tout à l'heure que des personnes venaient d'autres régions et ça nous fait très plaisir voilà martial oui alors ce que tu peux juste dire un mot concernant les questions qui vont être posées parce que dans le fil de discussion il commence à y avoir des questions de d'étudiants et je pense qu'il faut réserver ces questions pour la fin de la conférence tout à fait voilà un s'il vous plaît on va on répondra aux questions à la fin l'idée c'est qu'on puisse vraiment vous apporter le plus d'informations possibles pour la présentation des formations qui sera assurée donc nathalie jenbonnet l'idée c'est de pas rentrer non plus trop dans le détail c'est surtout l'idée de vous rendre ensuite sur les stands virtuels de toutes les formations pour poser précisément des questions sur une formation en particulier nous à la fin on répondra aux questions qui sont plus d'ordre général sur l'IUT sur le diplôme du bachelor ou qui concerne plusieurs formations les questions qui sont plus précises seront donc à poser directement au niveau des formations alors mettre fin au sondage partager les résultats donc normalement vous devez voir donc 80% d'élèves de terminal 73% issus de la voie générale et 83% viennent de l'académie d'ex-marsel très bien alors nathalie jenbonnet chef du département tcx et tu prêtes pour la présentation des formations prête allez c'est parti je coupe le micro on entend tout va bien oui bien merci beaucoup et finalement en entendant monsieur martial pierre en fait une grosse partie des informations sur ce nouveau diplôme vous ont été présentés et c'est vrai que cette notion de compétence est au coeur de tout de tous ces nouveaux diplômes et ce titre de bachelor très attractif effectivement puisque on s'apercevait que tous nos étudiants en DUT cherchait vraiment cette troisième année chez nous ou dans d'autres formations donc pour nous c'est pour tous les IUT c'est d'ailleurs une vraie une vraie force de d'étoffer nos diplômes à la fois sur l'univers professionnel puisque les compétences parlent aux entreprises comme ça déjà été dit et que cette troisième année nous permet d'avoir un diplôme qui est sur le système LMD qui est important et qui tient au coeur des étudiants de sortir avec au minimum un bac plus 3 dans la vie active alors donc je vais tenter de présenter comme vous l'a dit monsieur Pierre je suis la chef de département TC mais malgré tout j'ai eu à travailler avec toutes les formations tertiaires de l'IUT et je suis ravie de présenter en tous les cas de façon minimale les différents diplômes tertiaires que nous vous proposons donc le fameux GEA donc gestion des entreprises et des administrations ils ont tous des petits noms nos diplômes donc le deuxième TC technique de commercialisation le troisième management de la logistique et des transports MLT donc son nouveau petit nom le gestion administrative et commercial surnommé GACO carrière sociale ville et territoire durable qui s'appelait GU infocom métier du livre et du patrimoine donc je vais comme le disait monsieur Pierre être assez succincte mais pour vous présenter la philosophie de ces nouveaux diplômes et justement de leur structure sous forme de compétences est important que vous ayez au moins une présentation générale je ne pourrais pas évidemment répondre aux questions trop pointues sur les différents diplômes à part sur tech de co mais là vous précipiterez sur le lien ensuite pour avoir les informations complémentaires donc je vais être assez généraliste mais il me semble important d'avoir la structure de ces différents diplômes et je vais commencer par présenter le diplôme GEA c'est bien j'ai next merci Martial alors le but gestion des entreprises et des administrations comme vous le voyez en haut en haut il y a écrit but 1 but 2 but 3 donc sa progression sur les trois années va faire évoluer des niveaux de compétences donc vous avez à chaque fois dans la plupart des diplômes des compétences communes qui sont effectivement les fondamentaux des métiers des compétences nécessaires aux métiers vers lesquels vont aller les jeunes qui vont rentrer en GEA donc comme vous le voyez les compétences communes qui vont progresser de trois niveaux sur les trois années sont analyser les processus de l'organisation dans son environnement aider à la prise de décision et piloter les relations avec les parties prenantes de l'organisation donc en fait ces compétences communes vont progresser d'année en année donc je vous rappelle aussi la structure des bachelors les bachelors aujourd'hui on ne parle plus de matière mais on parle de ressources et ressources ce sont des enseignements et ensuite on parle de SAE alors c'est important d'avoir ce jargon ce vocabulaire SAE ça veut dire situation d'apprentissage et d'évaluation qui sont vraiment des mises en situation professionnelle et professionnalisante que les étudiants vont faire en groupe pour atteindre vraiment des objectifs professionnels donc ensuite en GEA vous avez quatre parcours possibles qui seront choisis à partir de la deuxième année bien entendu il y a une notion de sélectivité en fonction certainement de ressources particulières en TC en tous les cas c'est ce qu'on va faire vous aurez peut-être plus intérêt les étudiants je m'adresse aux étudiants à aller vers effectivement peut-être le parcours gestion et pilotage des ressources humaines dans lequel vous voyez vous allez développer deux compétences supplémentaires qui vont en but 2 être en niveau 1 et qui ensuite passeront en but 3 en niveau 2 donc les trois compétences communes de base vont être complétées par deux compétences spécifiques au parcours choisi par l'étudiant donc à côté vous voyez où sont faites les différentes possibilités de parcours donc je vais faire la lecture quand même pour le parcours gestion et pilotage des ressources humaines donc ça permettra et l'objectif vous avez vu ce sont des verbes d'action puisque les compétences ce sont des verbes d'action gérer l'administration du personnel gérer le développement des ressources humaines et ces deux compétences vont être donc vont s'étoffer en deuxième année puis en troisième année ensuite le parcours gestion entreprenariat et management des activités qui vont mettre en action deux compétences qui sont concevoir la stratégie de création de la valeur et assurer la gestion de développement de la chaîne de valeur qui sont faits sur Aix, Gap et Marseille ensuite le troisième parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance qui met en avant deux compétences supplémentaires qui sont concevoir des outils de contrôle de gestion et mettre en œuvre les leviers d'amélioration continue uniquement sur Aix et le dernier parcours gestion comptable fiscale et financière qui mettra en avant deux nouvelles compétences produire l'information comptable sociale et fiscale et évaluer l'activité de l'organisation et pour la synthèse en fait qu'est-ce qu'on peut faire après un BUT-GEA bien sûr des poursuites d'études en master en gestion compta finance RH logistique aussi et sur les métiers après ce but on peut rentrer dans les secteurs directement de la finance de la compta du marketing parce qu'il y a quand même un peu de marketing en GEA de la gestion d'entreprise et de l'administration et des ressources humaines donc pour ce qui est plus en détail je vous invite bien sûr tout à l'heure après la conférence à aller sur le lien de GEA où vous aurez des intervenants, des enseignants et des étudiants de cette formation next alors TC, TC forcément je pourrais vous en parler des heures mais si vous avez besoin d'heures de discussion autour de TC vous viendrez sur le lien puisque il y a des étudiants qui sont là et des enseignants pour répondre à vos questions donc le bachelor technique de commercialisation donc comme dans son titre on est autour du commerce donc avec trois compétences qui sont marketing, vente, communication commerciale qui vont se décliner pour les deux premières sur les trois années communication commerciale se décline uniquement sur les deux années donc dans les compétences spécifiques qui vont être choisies à la fin de la première année donc une orientation digitale, e-business, entrepreneuriat où deux compétences donc supplémentaires vont se décliner en deuxième et troisième année qui sont gérer une activité digitale et développer un projet e-business donc qui est fait, ce parcours pardon qui est fait sur Aix et proposé sur Aix le parcours business international achat et vente qui donc met en avant deux compétences qui sont formulées à une stratégie de commerce international et piloter des opérations à l'international donc l'univers du commerce international qui est sur Aix et les deux parcours suivants sont faits sur Aix et sur Marseille et mettent en avant deux nouvelles compétences qui est autour du retail pour le parcours marketing et management de points de vente donc manager une équipe commerciale en points de vente et piloter un point de vente et ensuite le dernier parcours business développement et management de la relation client c'est le coeur je dirais du commerce participer à la stratégie marketing et commerciale et manager la relation client donc après TC effectivement les étudiants peuvent partir en poursuite d'études alors je dirais que selon le parcours et j'ajouterais quand même un petit bémol pour tous ceux qui se poseraient la question oui mais le parcours si je ne vais pas dans le parcours que j'ai choisi les parcours sont finalement des teintes sur les diplômes puisqu'à la fin du bachelor tous les étudiants auront tout de même un bachelor pour celui-là un technique de commercialisation avec une teinte liée à leur parcours mais ils auront tous le même diplôme à la sortie de cette formation que ce soit GEA, TC ou les autres que je vous ai proposés précédemment les poursuites d'études sont souvent vers des masters, l'IAE, les écoles de commerce ou une poursuite à l'étranger voilà pour TC je m'arrête parce que sinon je vous en parle désert alors ensuite nous avons en tout cas je te remercie pour ton objectivité parce que en tant que chef de Debtec de Co elle a toutes les bonnes filières commerciales pour mettre en avant sa formation par rapport aux autres je n'ai pas abusé c'est très bien je me dis que je les verrai après pour ceux que ça intéresse donc je disais management de la logistique et des transports magnifique diplôme parce que effectivement la logistique et les transports c'est vraiment une grosse problématique et puis avec toutes ces nouvelles technologies qui sont mises en place autour de la logistique moi je trouve que c'est un magnifique diplôme je suis en train de faire la pub quand même pour le département GLT mais c'est parce que vraiment je trouve que c'est porteur en termes d'employabilité derrière donc trois compétences qui sont déclinées sur les trois années pareilles avec effectivement transporter les marchandises et les personnes organiser la chaîne logistique globale et manager les ressources et les flux logistiques du transport deux parcours pardon qui mettent en avant visiblement une seule compétence qui va se décliner sur le but 2 et le but 3 donc pour les deux années suivantes vous aurez à choisir je ne réponds pas aux questions mettre en avant une démarche de développement durable et ensuite alors j'ai la question qui me dérange, je ne peux pas lire mettre en avant la digitalisation des parcours donc effectivement aujourd'hui tout ce qui est numérique est au cœur du développement de tout ce qui est supply chain et logistique et c'est un univers en plein essor enfin qui continue à être en plein essor et qui crée de nouveaux métiers super intéressants donc les métiers évidemment à la sortie de GLT c'est tout ce qui est management des entreprises industrielles commerciales chez les prestataires logistiques ou les transporteurs et on peut aussi travailler je sais notamment qu'il y a un enseignant chercheur dans le département qui travaille dans tout ce qui est logistique des hôpitaux mais ça peut être dans les cliniques dans l'armée, les services des collectivités etc etc les poursuites d'études alors on a un magnifique diplôme qui s'appelle GOL qui permet effectivement d'aller plus loin dans la logistique mais tout un tas d'écoles les IAE, les écoles de commerce et les écoles spécialisées dans la logistique voilà pour MLT donc puisque le petit nom a changé alors nous arrivons sur donc le petit GACO en GACO j'avais avant l'habitude de dire c'est un espèce de mixte entre GEA et TC alors là ça s'affine un petit peu plus justement lié à la troisième année et au parcours donc le GACO qui a comme parcours management responsable des projets et des organisations aura trois compétences de base qui sont gérer un projet interne ou externe à l'organisation participer au pilotage interne de l'organisation il y a une petite faute d'orthographe au passage qui est à la fin concevoir la démarche marketing c'est mon défaut d'enseignant donc les trois compétences pareilles se déclinent sur les trois années et qui sont complétées sur le parcours management responsable des projets et des organisations par donc une compétence qui est accompagnée une organisation dans sa démarche de responsabilité sociale et environnementale vraiment un aspect social et environnemental sur ce diplôme et entreprendre dans un contexte de reprise ou de création d'entreprise donc la création d'entreprise est vraiment portée par ce diplôme même si les autres ne l'écartent pas qu'est-ce qu'on fait après un DUT GACO un DUT GACO oups donc il est assez polyvalent effectivement on peut aller autant dans les métiers qui seraient liés au commerce que liés à la gestion donc on peut faire la gestion de projet on peut rentrer dans tout ce qui est RSE banque assurance immobilier mais aussi effectivement un commerce et communication assez je dirais que c'est un diplôme qui est vraiment assez polyvalent finalement et bien sûr les poursuites d'études évidemment dans les mêmes master IAE que pourrait faire un GEA ou un TC voilà pour GACO alors ensuite le carrière sociale donc parcours ville et territoire durable donc ce diplôme il commence dès la première année à se spécialiser puisque en fait on a ces cinq compétences qui vont être déployées sur les trois années ça veut dire que en fait chaque année va faire monter d'un niveau la compétence sur ces cinq thèmes des parcours donc ville et territoire durable avec comme compétence conception d'interventions adaptées aux enjeux de la société construction des dynamiques partenariales élaboration des diagnostics de territoire communication avec les publics et acteurs territoriaux et conduite de projet pour je ne vois pas la fin les territoires j'imagine merci en transition c'est important ça alors les métiers après ce diplôme donc alors là effectivement c'est un diplôme que j'aime beaucoup qui a vraiment le sens effectivement d'enjeu de la société qui effectivement est sensible à tout ce qui est politique de la vie cohésion sociale donc les métiers qu'on peut atteindre à l'issue de ce diplôme sont autour effectivement de tout ce qui est emploi économie environnement énergie climat déchets urbanisme j'ai pris la fiche parce que c'est tellement divers et variés aménagement urbain puisqu'on fait même un petit peu d'archi dans ce dans ce diplôme tout ce qui est transport urbain logement habitat et culture et là c'est tellement spécifique que je ne pourrais pas vous en dire plus et que je vous invite à vous connecter sur le lien de ce bachelor pour avoir des informations avec des gens qui sont du diplôme qui pourront répondre à toutes vos questions et je vais terminer donc par le dernier qui est but information communication avec le parcours métier du livre et du patrimoine donc un parcours pareil tellement spécifique qui va commencer dès la première année donc les compétences alors il y a une compétence qui va s'arrêter en but 2 et comme vous pouvez le voir une autre qui va démarrer en but 2 donc les compétences du parcours métier du livre donc quelles alors donc j'y vais donc en première compétence analyser les pratiques les enjeux liés à l'information et la communication au niveau local national et international deuxième compétence qui se déclinera uniquement sur 2 ans informer communiquer au sein des organisations ensuite développer une offre culturelle organiser des dispositifs de médiation de communication ou de vente et enfin la dernière compétence qui démarra en deuxième année gérer une organisation culturelle alors idem ce parcours est tellement spécifique que je suis certaine que ceux qui ont lu en tous les cas la fiche du diplôme auront des questions très pointues et iront sur le lien de ce diplôme alors les métiers à la sortie de ce BUT sont nombreux et variés puisqu'on peut aller de bibliothécaire responsable de la programmation culturelle des services numériques on peut être secrétaire d'édition assistant aux ventes directes chargé de fabrication attaché de presse gestionnaire des droits tout ce qui touche en fait au livre comme son titre l'indique les poursuites d'études aussi sont tout à fait faisables avec ce diplôme et notamment vers des masters en infocom ou lettres modernes et tout ce qui est édition du livre fonctions éditoriales voilà pour ce diplôme alors oui magnifique j'adore ce graphique puisque effectivement la question qu'on peut se poser c'est oui d'accord mon dieu mais vers quoi vais-je aller donc là on a des on a fait un petit graphique qui reprend assez bien les différents diplômes et comment dire les coups de coeur que vous pourriez avoir donc comme est dit au milieu tu es plutôt donc si vous vous posez des questions je pense que vous devez prendre le temps de lire ce graphique qui est bien et autour de ce graphique vous avez les différents bachelors que vous pourrez aller visiter tout à l'heure après la conférence et c'est vrai que là on vous donne des idées si vous êtes fanat de bouquins et librairie et que de tout évidemment qu'il faut aller voir le but métier du livre si vous êtes plus sensible à tout ce qui est relations clients bah peut-être qu'effectivement sans dire que sans privilégier ce diplôme c'est plutôt le commerce et les techniques de commercialisation si vous aimez tout ce qui est gestion organisation carré les rh les ressources humaines mais également le pilotage d'entreprise c'est peut-être GEA qu'il faut aller et ensuite voilà je vous laisse lire la suite c'est pas la peine que je vous fasse la lecture puisque je viens de vous présenter ces diplômes mais ce graphique est intéressant parce qu'effectivement il vous permet de vous dire bah tiens finalement vers quel diplôme je pourrais aller et je crois que ensuite Martial Pia va reprendre la parole et on a développé à limité un super outil dont tu parleras certainement juste après Martial donc est-ce que ma présentation s'arrête là ou est-ce que j'ai encore une diapo elle s'arrête là magnifique je prends la parole merci pour votre écoute et je rends la parole à Martial Pia et peut-être à tout à l'heure super merci beaucoup Nathalie donc du coup on va pour conclure voilà cette dernière partie de conférence donc il nous reste encore 20 minutes à peu près avant et puis on aura un petit temps de questions réponses donc on va parler maintenant on va aborder les termes de la vie étudiante et les réseaux sociaux donc sachez que la vie étudiante est très importante au niveau de l'IUT vous verrez d'ailleurs qu'on a une page sur notre site web qui est consacrée à cette vie étudiante sachez que lorsque vous intégrez l'IUT vous aurez donc une semaine d'intégration puisqu'il est important vous verrez qu'en fait ce sont des formations qui sont encore une fois à taille humaine donc surtout que là vous vous engagez pour un diplôme qui va durer 3 ans donc vous allez vraiment être en contact permanent avec vos collègues donc c'est important d'être intégré il y a une cohésion qui est très forte et pendant cette semaine d'intégration vous serez les étudiants de première année seront parrainés par des étudiants de deuxième année le sport et la culture ça aussi c'est un élément qui est extrêmement important parce que quand on est étudiant à l'IUT donc il est important de travailler avec acharnement d'avoir de très bons résultats universitaires mais il est aussi important d'avoir une vie diversifiée et équilibrée notamment en passant par le sport et la culture donc il y a tout un tas d'activités qui sont proposées donc par exemple vous pouvez donc bénéficier de nombreuses infrastructures sportives donc il y a plus de 80 sports différents donc vous avez aussi la possibilité de pratiquer des activités artistiques et culturelles tels que le théâtre, la danse, l'opéra, l'orchestre, la chorale, le ballet, le prêche-locage à Aix-en-Provence du dessin donc facultatif, ces courses ont cet avantage de vous proposer justement un épanouissement et de vous défouler et aussi vous avez la possibilité de bénéficier de ces activités comme bonus dans votre moyenne générale où vous pourrez obtenir jusqu'à 0,5 points en plus si vous êtes assidu à vos cours de sport donc sachez aussi qu'il y a de nombreuses compétitions sportives universitaires et aussi au niveau national donc dans différents sports à l'IUT avec les autres composantes d'Aix-Marseille Université et aussi au niveau national puisque chaque année nous participons à la Coupe de France des IUT où nous ramenons chaque année de très belles médailles donc la vie étudiante c'est aussi profiter et donc c'est pour ça qu'on a mis l'émoji avec le masque puisqu'on profite mais masqué en ce moment malheureusement donc du coup beaucoup d'activités sont proposées encore une fois pour renforcer cette cohésion et cet esprit d'équipe donc toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête pour organiser des soirées donc vous avez des apéros d'intégration des soirées d'intégration des week-ends d'intégration des week-ends de désintégration des week-ends skis le parrainage dont je vous parlais tout à l'heure des rencontres avec les anciens et donc justement ce que je vous disais en début de présentation si vous voulez vraiment réussir vos études à l'IUT donc ça passe par plusieurs choses tout d'abord l'acharnement dont je vous parlais tout à l'heure pour votre travail personnel c'est aussi la pratique d'activités sportives et culturelles et aussi de profiter de ces moments festifs donc si vous arrivez vraiment à bien vous équilibrer sur ces trois piliers là vous allez avoir une super vie étudiante c'est vrai que le problème on se rend compte que certains ont tendance à privilégier tous les aspects festifs lors du premier semestre et en général ceux qui privilégiaient ça ont plutôt des difficultés à poursuivre leurs études donc encore une fois c'est important de faire un petit peu de tout mais toujours trouver dans le juste équilibre alors préparer sa candidature en BUT on vous propose deux outils donc le premier c'est un MOOC pour booster son dossier de candidature à l'IUT donc ce dossier, ce MOOC il est accessible sur internet donc je vous mettrai les liens directement dans le chat de toute façon vous les retrouverez sur le site internet de l'IUT donc en fait le MOOC c'est un cours en ligne de plusieurs séances qui va vous aider à bien travailler votre candidature à l'IUT vous avez aussi le test d'accompagnement métier, le TAM qui est un test de personnalité dans lequel on va vous poser des questions sur votre personnalité, les matières qui vous intéressent donc ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes et à l'issue de ce test vous allez trouver donc différents métiers qui correspondent à votre profil et pour chaque métier vous trouverez la formation que vous pouvez suivre sachant que ça peut être une formation de l'IUT ou de l'université si par exemple le métier qui ressort c'est avocat il n'y a pas de formation à l'IUT pour vous former à ce métier là toutefois on vous suggérera d'aller à la fac de droit par exemple voilà donc ça c'est hyper important autre chose aussi qui est très important on a une page aussi sur notre site internet donc celle qui est affichée à l'écran dans laquelle vous trouverez aussi le lien qui vous redirige vers la page des rapports publics Parcoursup alors qu'est-ce que c'est ? donc vous savez que sur Parcoursup donc chaque formation choisit des critères de sélection pour classer les candidats et sélectionner celles qu'elles souhaitent recruter et donc ces critères de sélection sont publics et donc nous avons donc vous les retrouvez déjà sur Parcoursup mais si vous voulez nous l'avantage c'est qu'on les a tous mis sur une seule et même page et vous avez pour chaque formation les éléments qui sont pris en compte qui permettent donc au département de formation de choisir les candidatures donc ça très important ça vous permet voilà d'éviter des erreurs de casting aussi de trouver la formation qui vous convient et d'avoir le profil aussi qui correspond à cette formation autre chose aussi pour préparer votre candidature à l'IUT vous allez devoir remplir un projet de formation personnelle une forme de lettre de motivation donc ça c'est très important que vous regardiez ça puisque c'est vrai qu'essentiellement on va regarder vos notes de première et de terminale plus ou moins les enseignements généraux, les enseignements de spécialité donc c'est pour ça que je vous dis d'aller sur la page des rapports publics Parcoursup parce que vous aurez vraiment le détail de ce qui est analysé mais globalement c'est ça, les notes de première et de terminale, les appréciations l'absentéisme qui joue en défaveur du coup voilà donc ça c'est pris en compte et surtout donc votre projet de formation motivée qui est hyper important et ça faut vraiment que vous commencez à le travailler dès aujourd'hui l'important dans ce projet de formation motivée c'est que vous puissiez expliquer en quoi votre candidature par rapport à votre projet professionnel passe par la formation de votre choix donc il faut expliquer en quoi voilà pourquoi vous choisissez cette formation là en quoi cette formation va vous aider à accomplir votre projet professionnel donc ça c'est hyper important de réussir à le faire ressortir dans votre projet de formation motivée expliquez voilà qu'il y a aussi des éléments déterminants vous avez pris la peine de vous lever un samedi matin à 9h pour participer à cette réunion et bien précisez dans votre projet de formation motivée que vous avez participé aux conférences que vous avez rencontré des étudiants sur les stands etc montrez votre motivation donc il faut savoir quand même que sur Parcoursup on reçoit plus de 50 000 candidatures pour à peine plus de 2 000 places ouvertes donc il faut vraiment vous démarquer sur des éléments comme cela vraiment c'est quelque chose à travailler et le MOOC va justement vous aider en ce sens pour en savoir plus on vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux puisque là pour le coup vous verrez tout ce qui se passe à l'Unité puisque là l'objectif c'était de vous montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait vous proposer mais c'est vrai qu'il y a plein de choses encore donc vous pouvez nous rejoindre sur TikTok, sur Instagram et sur Snapchat et puis s'il y a des parents parmi vous vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook parce qu'on sait très bien que les lycéens n'y vont plus voilà donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on a reçu déjà plusieurs questions donc comme je vous le disais les questions qui concernent uniquement une formation il faut privilégier de les poser directement au niveau des stands de formation nous l'idée c'est que ici on réponde aux questions qui sont plutôt générales donc parmi les questions qui ont été posées donc suite à un BTS quelles sont les modalités pour rejoindre la deuxième année du PUT donc ça je pense que chaque formation a ses propres critères d'entrée en deuxième et troisième année Nathalie est-ce que tu peux nous dire par exemple toi TCX comment ça se passe si tu as des places de disponibles en deuxième année comment ça se passe pour des étudiants qui voudraient intégrer un BUT en deuxième année alors effectivement comme tout le monde sait que nous sommes en train de finaliser ce diplôme et notamment les maquettes pédagogiques on envisage de pouvoir intégrer des BTS en leur validant sous quelle forme encore on n'a pas la réponse mais plutôt sur la troisième année des BTS avec un bon niveau donc une validation des compétences au vu effectivement du BTS passé nous permettrait de valider deux niveaux de compétences pour les faire intégrer en troisième année donc effectivement ça dépendra de la qualité du diplôme obtenu et du niveau de diplôme obtenu qui nous permettra de faire des jurys d'intégration effectivement peut-être ce sera en BUT 3 mais ça peut aussi pourquoi pas se faire en BUT 2 et là je dirais que c'est chaque département et chaque BUT qui va adapter son intégration des BTS sur la deuxième ou troisième année voilà voilà donc on a eu plusieurs fois cette question formulée plus ou moins différemment donc voilà on répond pour toutes celles-là j'ai un DUT est-il possible d'entrer en BUT 2 ou BUT 3 ? alors là on n'a pas encore eu ce type de question force est de dire quand même que nos DUT sont de beau diplôme et qu'on peut tout à fait envisager que moyennant pareil une validation des compétences puisque les compétences vous avez compris que niveau 1 première année niveau 2 deuxième année notre but a quand même été en grande partie même si ça a été remodelé basé sur des compétences qui étaient déjà dans notre DUT donc je dirais qu'effectivement ça va dépendre des buts vers lesquels vous voulez postuler mais on peut tout à fait envisager effectivement moyennant une validation peut-être par un petit une petite SAE de valider les compétences première année deuxième année de faire intégrer un ex DUT sur une troisième année sachant que la troisième année de BUT ouvrira à la rentrée 2023 tout à fait absolument c'est important de le dire donc si là vous avez déjà un DUT et que vous voulez rentrer en bachelor il vaut mieux partir sur une licence une licence générale, une licence pro ou un master en fonction de votre niveau d'études il n'y a pas vraiment d'intérêt du coup à rentrer maintenant en but 2 si vous avez déjà un DUT Absolument Alors, existe-t-il des aménagements possibles pour les sportifs de haut niveau ? Oui, dans chaque formation en fonction du sport pratiqué de l'emploi du temps, il y a des aménagements qui se font Alors, on nous demande aussi si la présentation sera publiée oui, elle sera mise en ligne sur YouTube avec le lien sur le site de l'IUT L'emploi du temps change souvent ? Oui, chaque semaine Existe-t-il but de TC en alternance sur les 3 ans ? Oui Bonjour, est-ce que je suis pénalisé pour Parcoursup ? Si je demande une réorientation, est-ce que mes notes de cette année comptent pour Parcoursup ? Veux-tu que je réponde ? Oui Oui, tout à fait on va prendre en compte donc ça, c'est typiquement ça nous arrivait très souvent avant de récupérer des jeunes qui étaient partis une année en prépa et qui repostulaient chez nous donc nous, les bachelors en réorientation on a tendance à les convoquer pour être sûrs que leur choix de réorientation soit bien motivé argumenté pour éviter un échec plus qu'autre chose et donc on va prendre en compte évidemment toutes les relevés de notes mais comme pour les non-bacheliers première terminale et on appréciera effectivement même si c'est un fiasco la poursuite d'études sans pénaliser juste de savoir effectivement si la personne qui arrête une poursuite d'études sur un type de diplôme ne va pas se mettre en échec en venant dans nos différents bachelors mais l'idée c'est pas de sanctionner sur cette poursuite d'études ratées mais de valider le fait que effectivement c'est bien une bonne idée d'intégrer un bachelors pour éviter de conduire ces jeunes à l'échec donc on le regarde mais sans le prendre en compte pour pénaliser voilà alors je suis en terminale je suis intéressé par le but et j'aimerais savoir comment on peut faire si on est intéressé par plusieurs parcours bonne question d'ailleurs ça me fait penser à la question que j'avais posée l'autre jour Nathalie que j'avais eue concernant des parcours qui sont accessibles dans une ville et pas dans l'autre par exemple l'importance du choix alors oui effectivement il faut bien choisir votre lieu de bachelors parce qu'effectivement comme vous le savez le bachelors est un programme national et donc tous les sites portant par exemple certains bachelors ne vont pas pouvoir déployer tous les parcours par contre il est précisé sur Parcoursup les différents parcours proposés par les différents sites et il a été acté au niveau national qu'un étudiant qui a été retenu sur un site avec les parcours annoncés sur Parcoursup resterait ces trois années sur son diplôme c'est comme quand vous rentrez à la fac sur une licence en histoire histoire-géo vous n'allez pas passer en deuxième année sur une autre licence dans une autre ville parce que effectivement ce n'est pas cohérent vous êtes admis sur une UT avec un ensemble de parcours vous faites vos trois années sauf cas exceptionnels évidemment motivés sinon vous restez sur vos trois années sur le site où vous avez été admis évidemment qu'il y a des petits malins et on les connaît tous qui vont tenter de rentrer parce qu'ils ont été admis sur un IUT en première année qui a été refusé sur un autre et qui vont essayer et tenter de venir en deuxième année sur nos diplômes or nous on a une capacité maximum et nos étudiants on les gardera jusqu'à la troisième année en tous les cas on le souhaite donc il n'est pas prévu de passage d'un IUT à l'autre après la première année même si l'argument c'est mais je veux faire tel parcours le tel parcours on l'a choisi quand on a intégré un IUT en première année voilà merci alors HSE alors HSE c'est Hygiène, Sécurité, Environnement c'est pas les BUT tertiaires c'était les BUT secondaires c'était l'autre conférence mais vous pourrez les rejoindre directement sur leur page pour entrer à l'IAE peu importe TC, GEA, GACO, MLT tous les bachelors ont leur entrée à l'IAE notamment avec l'IAE d'Aix-Marseille avec qui on est en partenariat et cette IAE même accueille aussi des étudiants qui suivent des formations scientifiques secondaires qui n'ont rien à voir parce que justement ça leur permet d'accueillir des étudiants qui vont acquérir une double compétence à la fois managériale et dans leurs spécificités donc il n'y a pas de meilleur bachelor pour entrer à l'IAE Alors, partir à l'étranger oui, en stage un semestre ou une année tout dépend de la spécialité de BUT chaque BUT a ses partenariats Alors, la différence entre GEA et GACO donc GACO en fait c'est vraiment c'est une formation qui est arrivée plus tard que GEA et Techdeco c'est vraiment toute la partie gestion qu'on retrouve dans GEA on va la retrouver dans GACO et toute la partie commerciale de Techdeco on va aussi la retrouver dans GACO donc c'est-à-dire qu'il va y avoir en termes de volume horaire un volume horaire qui sera beaucoup plus homogène contrairement à GEA par exemple où il y aura quand même beaucoup plus de gestion GACO, voilà, on va toucher un petit peu à tout mais sur des volumes horaires similaires Alors, quand ont lieu les week-ends ou semaines d'intégration donc ça, chaque département le choisit le contexte sanitaire depuis 2-3 ans est-il pris en compte pour les absences ? Alors, il faut différencier distinguer les absences justifiées des absences injustifiées donc ça, c'est spécifié sur les bulletins donc il n'y a pas de souci Alors, est-ce que l'IUT favorise à prendre les généraux comparés aux filières technologiques ? Non Donc, comme on le disait en début de présentation il y a un nombre de places qui est ouvert au bachelier technologique et un autre nombre de places qui est ouvert au bachelier généraux c'est 50-50 deux recrutements différents il n'y a pas de favorisation Pour devenir entrepreneur quelle est la meilleure poursuite d'études après le but de TC l'IAE ou l'école de commerce ? L'IAE, l'Institut d'administration des entreprises est un établissement public les écoles de commerce sont des établissements privés donc nous, étant établissements publics on favorise la poursuite d'études vers les établissements supérieurs publics Alors, certains établissements indiquent des entretiens de sélection qu'en est-il pour l'IUT ? Donc, à 95% non il y a juste dans certains cas peut-être où un entretien peut être demandé par exemple dans le cas de réorientation par exemple mais ça c'est vraiment à la marge et c'est spécifié dans chaque formation Alors, est-ce qu'on peut mettre le test de personnalité dans le chat ? Alors, Nathalie, ma collègue du ServiceCom est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre dans le chat la page Bachelor et le lien pour le test d'accompagnement métier dans lequel on retrouve tous les enseignements s'il te plaît Merci Bonjour, est-ce possible d'intégrer un but en 3ème année à l'âge de 26 ans ? J'ai déjà une licence à Master mais je souhaite me réorienter Donc, comme on le disait tout à l'heure le but 3, il ouvrirait ses portes en 2023 donc ce ne sera pas pour tout de suite En tout cas, s'il y a un but qui vous intéresse je vous invite à contacter directement la formation L'alternance accessible à partir de la 2ème année ? Oui, en fonction des spécialités Une année de césure avant d'intégrer le BUT1 ? Oui, c'est possible mais il faut avoir été accepté en BUT c'est-à-dire que vous postulez sur Parcours Sup et si vous êtes accepté à limiter à ce moment-là vous pourrez faire votre demande d'année de césure avant d'intégrer le BUT1 ? Alors, oui, si vous postulez à GEA Aix GEA Marseille et GEA GAP ce sont 3 vœux différents sur Parcours Sup donc ça vous fait 3 fois plus de chances d'être venu Alors oui, il y a la formation GMP ce sont les formations secondaires mais vous pouvez les rejoindre dès à présent sur leur page Comment revitaliser la compte sur les formations secondaires ? Donc on va mettre les liens sur YouTube et les liens seront mis à jour sur le site de l'IUT Donc là, il nous reste une minute on ne pourra pas répondre à toutes les questions Toutes les questions qui concernent vraiment une seule formation posez-la directement Alors, à 30 km d'Aix mais dans le VAR comment marquer la préférence pour votre université dans Parcours Sup il n'y a pas de choix dans Parcours Sup il n'y a pas de classement des vœux vous choisissez vos formations et après c'est vous-même qui choisissez il n'y a pas d'ordre Le diplôme BUT en alternance est-il équivalent au BUT traditionnel ? Oui, absolument, c'est le même diplôme que l'on délivre à l'obtention du diplôme vous recevez votre attestation de réussite puis votre diplôme sur lequel il y a écrit le nom du diplôme et d'ailleurs la mention d'alternance n'est pas précisée Alors, donc là, je suis désolé, on va devoir arrêter là parce que je vois que le nombre de questions augmente considérablement donc juste une chose sachez quand même que malgré tout nous allons certainement organiser si les conditions sanitaires le permettent une JPO en présentiel le samedi 5 mars donc notez-le bien on espère vraiment pouvoir le faire puisque là on aurait apprécié de vous accueillir sur site mais vraiment les conditions sanitaires ne nous le permettaient pas donc notez-le s'il vous plaît le 5 mars JPO présentiel de toute façon on mettra toutes les informations sur le site de l'IUT en temps et en heure dès que si jamais les conditions venaient encore à changer et n'étaient plus favorables on le préciserait mais voilà on a prévu de réorganiser cette JPO il soit le 55 scène comme d'autres C'est parti.